et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'un aérographe de chez airbus donc c'est l'évolution deux en un donc je vais vous présenter un petit peu cet aérographe donc les aérographe pour ceux qui les utilisent ça peut servir dans plusieurs domaines moi je tiens à préciser que je l'utilise pour de la maquette au 1,35 donc nous allons voir ensemble de quoi est fait cet aérographe et qu'est ce que contient le coffret donc dans un premier temps nous avons une petite feuille d'instruction comme dans toutes les boîtes d'aérographe ou dans les nouveaux produits et la notice d'utilisation alors la notice d'utilisation elle comporte plusieurs choses il y a donc toujours les sécurités toujours pareil donc les sécurités sur les aérographe l'utilisation de ces fonctions mais nous avons aussi les pièces de l'aérographe donc là nous avons vraiment toutes les références et l'aérographe démonté nous avons donc là l'évolution avec les exemples les démonstrations les exercices pour vous familiariser avec l'aérographe moi je vous conseille de vous entraîner sur sur du papier avant et donc voilà une notice ordinaire donc maintenant nous allons passer au coffret donc le 2 en 1 est vendu dans un tout petit coffret ce qui est bien pratique et ça évite de laisser traîner son aérographe un peu partout donc que comporte cette petite boîte donc nous avons l'aérographe évolution qui est d'une très 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 belle finition dessus nous avons donc un petit godet qui est monté de 2 millilitres avec un embout rapide aussi pour pouvoir mettre son tuyau donc l'embout rapide vous êtes obligés d'utiliser vous pouvez l'enlever c'est un embout rapide de 1,8 mâle c'est fourni avec et nous avons le godet de 5 millilitres ça c'est si vous avez des plus grandes surfaces c'est pratique donc voilà ma fois c'est un aérographe assez simple mais franchement c'est vraiment un aérographe que je vous conseille il est très très pratique pour ceux qui voudraient faire de la figurine et se mettre à la maquette voilà c'est l'aérographe qu'il vous faut c'est un aérographe de qualité il faut faire attention aux petits joints et pas forcer quand vous remettez les godets tout tout doit se faire avec beaucoup de délicatesse sur un aérographe sinon vous allez flinguer tous les joints les filetages et donc voilà on va voir le démontage donc le démontage se passe à l'arrière de l'aérographe voilà on dévisse je vais vous montrer sans tout démonter leur aérographe le but c'est pas de démonter l'aérographe c'est de faire une petite review et vous montrer donc voilà on voit l'aiguille et la butée derrière donc tout se passe à partir d'ici et la gâchette double action a toujours pareil on revisse délicatement on est en butée et voilà donc voici le petit tube avec l'aiguille la buse de 0,4 donc si vous voulez changer et faire des travaux un peu plus un peu plus large vous avez la buse de 0,4 mm et son aiguille donc je vais vous montrer comment elle est faite je ne vais pas sortir l'aiguille mais je vais vous montrer voilà ce que consiste le petit tube donc l'aiguille à l'intérieur on est protégé c'est très bien protégé pas de soucis et donc voilà c'est très délicat mais l'aiguille de la buse est dedans voilà tout petit 0,4 alors la 0,2 est encore plus petite celle qui a d'origine montée dessus avec le petit joint donc faut faire attention aussi au joint on va remettre ça dans son petit tube donc voilà je suis pas un grand grand spécialiste de l'aérographe moi j'utilise celui-là pour la maquette j'en ai un un peu plus un peu plus gros de 0,27 donc le raptor sur une vidéo précédente donc vraiment celui là c'est cela que j'utilise le plus pour moi c'est un produit de qualité à rien à dire si vous avez des commentaires à faire et si vous si vous utilisez ce type d'aérographe n'hésitez pas à partager et puis commenter si je peux vous répondre mais je vais essayer de faire au mieux les commentaires sont faits pour ça et puis une fois je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la maquette et je vous dis bonne peinture amis maquettistes à bientôt